Je vous propose qu'on commence, si ça vous va, à tous et à toutes. Alors peut-être avant de démarrer, donc bienvenue et merci à tous d'être présents. J'ai coupé les micros de tout le monde parce que sinon on avait des interfaces, donc ne vous inquiétez pas si jamais il y en a qui veulent reprendre la parole, il faudra donc réactiver son micro. Je suis Lucille Fauvio, donc je travaille dans une agence d'urbanisme qui s'appelle Ville ouverte et on accompagne avec le cabinet Ceresco, donc ils se présenteront tout à l'heure, la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et le PNR Vexin français dans l'élaboration de son projet de territoire, donc ce qui nous réunit ce soir pour ce forum à destination du grand public. Thomas, est-ce que tu peux passer la suite, s'il te plaît ? Merci. Donc vous êtes venu à une soirée, d'accord, il y a des problèmes de son, je m'en excuse. Donc comment va se passer, se dérouler cette soirée ? Donc on aura d'abord un temps introductif avec une introduction du président du parc naturel régional du Vexin français et du président de la communauté d'agglomération. Je réponds aussi au cours, oui, la conférence est enregistrée, donc ne vous inquiétez pas. Donc d'abord une introduction, puis après il y aura une présentation du système alimentaire du PNR et de Sergi-Pontoise réalisée par Ceresco qui vous présentera ça dans la deuxième partie. Ensuite, nous passerons la parole à un grand témoin qui est Arnaud Daguin, qui est un ancien chef étoilé et qui est aujourd'hui expert en stratégie territoriale et qui est également porte-parole de l'Association pour une agriculture du vivant, qui prendra la parole pendant une vingtaine de minutes. Puis ensuite, nous passerons en sous-groupe pour des temps en table ronde thématique sur lequel vous aviez déjà dû choisir vos groupes en amont lors de votre inscription. Vous, vous n'avez rien à faire, vous serez attribué aux salles automatiquement. Donc vous avez juste à couper votre son, votre caméra, et si vous souhaitez poser des questions au fur et à mesure de la soirée, vous pouvez utiliser le chat qui est donc en bas de votre écran, j'imagine, ou sur le côté, je ne sais pas trop comment ça se configure pour les participants. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais redire du coup pour les personnes qui viennent d'arriver et qui nous viennent de nous rejoindre, pour faciliter l'attribution dans les salles en deuxième partie de soirée, on vous propose et on vous demande gentiment de vous renommer en mettant avant votre nom et votre prénom le numéro de l'atelier que vous souhaitez rejoindre. Donc je vais redire les tables rondes. Donc la première est sur comment renforcer les liens entre ville et campagne. La deuxième, c'est sur l'offre des circuits courts sur le territoire. La troisième, sur la cantine idéale. Et enfin, la quatrième, sur l'alimentation et la santé. Si jamais vous n'arrivez pas à vous renommer, ce n'est pas grave. On vous attribuera en fonction de votre inscription. C'est uniquement pour faciliter. Si vous avez choisi lors de votre inscription une table ronde, mais que vous souhaitez en changer maintenant, c'est possible également. Il suffit d'indiquer le numéro qui vous intéresse avant votre nom et votre prénom. Voilà pour moi. Je vais donc laisser la parole à Benjamin Demailly, qui est président du Parc naturel régional du Vexin français. Jean-Paul Jandon, qui est président de la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et également maire de Sergi. Bonsoir à tous, Benjamin Demailly. Merci à tous les participants d'être là ce soir pour participer à une question ô combien importante qu'est l'alimentation et l'agriculture sur notre territoire. L'évolution de la société et de la crise sanitaire ont permis à une frange importante de la population de se remettre en question sur le mode de consommation et plus particulièrement sur l'alimentation. Le forum de ce soir a pour objectif de vous présenter un diagnostic territorial sur l'agriculture et les modes de consommation sur le territoire de la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise et du Parc naturel régional du Vexin français. Il consiste en un temps de présentation des données, mais aussi d'un échange d'idées pour connaître les attentes et envisager l'alimentation de demain. Le monde agricole est un acteur important dans l'identité rurale que le PNR souhaite défendre, c'est sa fonction, mais aussi son histoire bâtie en opposition à l'étalement urbain. Ce PAT qui réunit nos deux instances est un moyen de mettre en évidence l'évolution agricole passée et d'envisager son avenir. Le projet qui doit aboutir sur les moyens d'action permet ce soir de mesurer les différents enjeux pour répondre à l'ensemble des défis proposés aux agriculteurs. Répondre à une demande plus forte de circuit court, ce qui remet en cause le modèle agricole, mais permet de valoriser et diversifier les cultures. Une demande de communication et de transparence des pratiques agricoles pour répondre à une défiance médiatique. Mettre en place un territoire résilient face au dérèglement climatique. Former et installer les jeunes dans un milieu où la crise des vocations se fait sentir et va à terme mettre en péril le système agricole. Favoriser l'agriculture biologique pour répondre à une demande des consommateurs. Et aussi et surtout, l'enjeu historique de l'agriculture. Comment nourrir une population toujours plus importante ? Le forum de ce soir est donc l'occasion aux différents acteurs, producteurs comme consommateurs, de se rencontrer et d'échanger sur les difficultés, les attentes et les espoirs de chacun. De renouer un lien entre les agriculteurs et les riverains, les consommateurs. Le PAT devra porter une ambition forte pour répondre à un renouvellement important dans le secteur agricole, celui de la transmission. La décroissance de la population agricole a rendu les exploitations plus importantes et donc difficilement transmissibles. Et aujourd'hui, le constat est sans appel. Un tiers des agriculteurs pourront faire valoir leur départ à la retraite dans les 10 prochaines années. Ils seront près de la moitié dans les 15 prochaines années. Pour maintenir une population agricole équivalente et même plus importante, pour revitaliser l'espace rural, mais aussi pour répondre à la demande de diversification en maraîchage et en élevage. Si la tâche paraît difficile, il reste que les élus que nous sommes se doivent d'accompagner ce renouvellement dans un secteur qui symbolise au mieux celui de la transmission. Le PAT devra permettre d'avancer dans les mesures agro-environnementales, mais aussi de communiquer sur les avancées concrètes du secteur depuis plusieurs années. Près d'un tiers des agriculteurs du PNR ont signé ces dernières années des engagements de mesures agro-environnementales et les méthodes de culture ont évolué vers une meilleure gestion des terres et de la biodiversité. Ce PAT est aussi un outil pour parler de l'alimentation dans toute sa transversalité, comme la gestion des cantines scolaires et leur approvisionnement d'orien alimentaire de qualité, mais aussi et surtout une culture du manger dans un pays tel que la France, qui se veut le pays de la gastronomie, où la mal-bouffe est de plus en plus répandue et provoquera à terme une crise sanitaire liée à l'obésité. Conserver le goût des bonnes choses en combattant le gâchis alimentaire, mais aussi prendre les bonnes habitudes en ce qui concerne la gestion des déchets alimentaires, par une politique de tri adaptée, comme le propose la solution valeur biocompost, par exemple, qui permettrait de générer un intrant naturel pour les cultures agricoles, tout en diminuant nos poubelles de 83 kg par an et par personne, soit plus d'un quart du volume de nos ordures ménagères. C'est par cette analyse de tous les enjeux que les défis agricoles seront relevés et participer au dynamisme d'un territoire dont l'ambition est de permettre à ses habitants d'y mieux vivre demain. Merci, Benjamin. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je partage ce forum en ligne aujourd'hui et qui conforte le lien entre le PNR et la communauté d'agglomération de Sergi Pontoise, un lien qui, historiquement, est fort. Et je vous rappelle que nous sommes une porte de ce PNR et c'est à cette occasion que nous sommes, bien évidemment, présents dans ce forum. Alors, deuxième point qui me... Il y avait trois points qui, finalement, me permettaient d'être content d'être avec vous ce soir. C'est ce premier point, bien sûr. Le deuxième point, c'est bien sûr ce débat participatif qui fait l'objet, je dirais, de la politique que nous souhaitons mener à la communauté d'agglomération. Et alors, on le fait ici, malheureusement, je dirais, sous forme de visio, mais j'espère véritablement que d'autres débats que nous mènerons à la communauté d'agglomération avec le PNR ou avec d'autres acteurs seront de visio. C'est tout ce que je nous souhaite, je dirais, pour cette nouvelle année. Et j'en profite également pour souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2021 avec un seul message, la santé pour tous, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire dans ce temps un peu complexe. Et puis, le troisième point pour lequel je suis très heureux, c'est que ça engage véritablement notre communauté d'agglomération dans la transition écologique, transition écologique qui m'est chère, qui est chère à tous les élus aujourd'hui de la communauté d'agglomération. Et pour avoir vu Benjamin il y a à peu près un petit mois où on partageait, je dirais, deux mois, je crois, à peu près, donc un peu cette évolution de transition écologique et qu'un territoire ne peut pas amener cette transition tout seul. Il est obligé de travailler avec l'ensemble des territoires qui sont à proximité pour pouvoir engager cette transition qui est appelée de nos voeux et qui est appelée, je pense, le voeu de beaucoup de Sergi Pontin et de Vexinois. Alors, juste un petit point de contexte sur Sergi Pontoise parce que vous allez vous dire, mais je sais très bien pour avoir habité dans le Vexin, je sais très bien ce que des Vexinois peuvent expliquer, je dirais, au Sergi Pontin, mais que fait Sergi Pontoise, je dirais, dans cette logique, je dirais, de plan alimentaire ? Eh bien, tout simplement parce qu'à Sergi Pontoise, vous avez quand même aujourd'hui 2000 hectares de terres agricoles. Voilà, 2000 hectares, ce qui n'est pas rien, je dis rien, d'accord ? Et ce qui nous inquiète bien et ce qui va faire l'objet d'une, peut-être de réflexion aussi de votre part, aujourd'hui, on a regardé avec Joël Tissier qui est présent ici et qui est en charge de regarder tous ces aspects de biodiversité, on a regardé qu'il n'y avait que 1000 hectares de sanctuarisés, c'est-à-dire que potentiellement, il y a 1000 hectares à risque sur lesquels il faut qu'on s'interroge et qu'on agisse et donc ça fait partie des actions que nous souhaitons mener au niveau de la communauté d'agglomération, soit directement, soit avec des associations comme Terre de Liens, de pouvoir racheter, je dirais, des terrains et de sanctuariser véritablement ces 1000 hectares qui ne le sont pas aujourd'hui. Donc ça, c'est une première étape importante et qui peut faire l'objet aussi de votre part de réflexion. Après, il y a une deuxième étape, mais Benjamin en a parlé, c'est autour de la production. Vous le savez, nous, à Cergy-Pontoise, on est plutôt sur du maraîchage, même si on a un peu de céréales, mais le Vexin est sur beaucoup de céréales et peu de maraîchage. Et donc, une question quand même, comment on arrive progressivement à faire que, bien sûr, les céréales sont très utiles, mais comment on arrive à rééquilibrer ? Et ça, c'est un point important. Et quelle formation aussi des agriculteurs pour arriver à ça ? Quel modèle économique ? Je pense que ça fait partie des vraies réflexions de fonds parce qu'on peut parler des circuits courts mais si on parle des circuits courts et que globalement, nos agriculteurs qui sont proches, je dirais, de nos territoires ne font que tel ou tel type de semences, à partir de là, on n'arrivera jamais à faire des circuits courts et donc, il y a tout un apprentissage à faire. Je pense que ça fait partie des points essentiels. Mais il ne suffit pas de produire, il ne suffit pas de former, mais il faut savoir distribuer et quelle méthode de distribution, et on en parlait tout à l'heure sur les cantines scolaires qui est un vrai sujet mais qui n'est pas le seul, quelle distribution aussi auprès des magasins de proximité, auprès de tous ceux qui, à un moment donné, peuvent réussir à faire que ces produits qui sont des produits normalement de circuit court puissent finalement rester dans ce temps court de distribution. Et puis, le dernier point, bien évidemment, c'est la consommation. Et sur la consommation, tout à l'heure, on a parlé, et je pense que c'est le cas sur la santé, mais il y a aussi, je dirais, l'information, la communication de bien manger, de bien manger. Et ça, bien manger, je pense que pour beaucoup, et notamment pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de bien manger, comment on peut arriver à faire que tous puissent avoir accès à cette nourriture qui, quelque part, nous permettra d'améliorer la santé de toutes et tous. Voilà les quelques questions que, à la communauté d'agglomérations, se posent et sur lesquelles, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de points, je dirais, dans les tables rondes qui devraient nous permettre de pouvoir avancer. Donc, vraiment, je vais expliquer trois raisons d'être heureux d'être ensemble ici, lien avec le PNR qui doit encore se renforcer, mais ça, on en avait discuté avec déjà Benjamin. Deuxième point, la participation citoyenne qui est essentielle et qui, je pense, répond à une vraie demande aujourd'hui et le troisième point, la transition écologique qui est impérative pour pouvoir avancer. Donc, merci à vous, à plus d'une centaine de personnes qui, aujourd'hui, vont participer à cette réunion. Merci. Merci pour cette introduction. Du coup, on va passer à la présentation du système alimentaire du PNR du Vexin et de Sergi Pontoise. et je vais laisser la parole du coup au cabinet Ceresco pour cette présentation. Oui, bonjour à tous. On est même plus que 100, on est, je crois, 172. Donc, merci de vous être connectés. Donc, Cécile Riffard, je travaille pour Ceresco qui est un bureau d'études spécialisé en alimentation, agriculture et territoire et avec moi sont présents Thomas Lefebvre et Julie Siguerre qui vont animer les tableaux. Donc, on vous a mis là sur cette première diapositive quelques extraits d'articles de presse pour illustrer les différentes tensions qui peuvent ressortir depuis quelques mois, quelques années. On parle de changement climatique, d'agroécologie, de précarité alimentaire avec le Covid notamment, de pollution, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les territoires doivent finalement se préparer, s'adapter pour mieux faire face aux perturbations qui arrivent ou qui sont déjà en place. On parle souvent, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, de résilience alimentaire. Donc, déjà, on voulait juste vous repartager rapidement une définition de qu'est-ce que la résilience. C'est la capacité d'un système alimentaire ou d'une filière, d'absorber, de résister, de rebondir afin d'être moins exposé à des chocs externes qui peuvent être très diversifiés. On en a mis quelques-uns, mais la volatilité des marchés, le changement climatique, des évolutions de réglementation avec l'interdiction de certains produits, etc. Et à l'échelle des collectivités, finalement, cette capacité de rebondir, de résister, elle peut être acquise par une bonne gouvernance du système alimentaire et donc par le collectif. Donc, les PAT, les projets alimentaires de territoire, ça peut être en quelque sorte des boussoles, des outils qui permettent aux collectivités et au système alimentaire qui sont dans ces territoires de naviguer vers un cap qui sera fixé en concertation et le président l'a bien souligné l'importance de la concertation aujourd'hui. Donc, quel rôle peuvent jouer ces PAT, ces projets alimentaires de territoire, ils peuvent jouer de multiples rôles. En tout cas, il y a vraiment, si on doit retenir un mot, c'est le mot transversalité puisqu'on peut agir grâce à ces projets alimentaires de territoire du champ à l'assiette donc depuis la production et vous l'avez aussi dit en introduction, la nécessité de préserver les capacités de production donc les terres agricoles mais aussi d'aller vers l'agroécologie, vers des pratiques qui respectent les ressources naturelles et puis on va remonter toute la chaîne alimentaire donc il y a la transformation, il y a aussi la distribution, la consommation et l'agriculture qui est aussi un cadre de vie et aussi la gastronomie en France, on est bien placé pour le savoir mais aussi un élément d'attractivité touristique et de faire venir aussi de sources de rayonnement du territoire. Donc aujourd'hui on vous partage enfin un premier temps grand public on partage le diagnostic qu'on a réalisé depuis le mois de juin au cours duquel on a interrogé un très grand nombre de personnes d'acteurs du territoire entre 60 et 70 personnes ont été interrogées on a eu des réunions d'agriculteurs sur le vaccin mais aussi sur la CACP et puis aussi on a fait une réunion qu'on a appelée technique on a fait un premier temps de partage de ce diagnostic avec les acteurs qu'on a pu rencontrer pour aller un peu plus loin et commencer à imaginer des liens des synergies entre les acteurs puisque comme on l'a bien dit au départ il faut faire système pour résister donc là c'est un premier temps et on va vous demander aussi d'être actif comme avec toutes les contraintes qu'implique le numérique et vous allez voir on a des petites choses pour vous faire contribuer et puis on se reverra alors à la fin de l'été pour vous restituer la phase 2 de cette mission et là on ira vers un plan d'action concrète et donc concerté donc bonjour Thomas Lefebvre aussi du cabinet Ceresco je prends la parole avant de vous présenter votre territoire vous producteurs consommateurs habitants on va commencer par vous poser quelques questions pour un peu connaître votre connaissance justement de ce système alimentaire voilà on va vous poser cinq questions qui vont s'afficher sur votre écran vous allez répondre au fur et à mesure à ces cinq questions et on vous donnera les éléments de réponse dans la présentation qui suivra donc voilà on va vous les faire apparaître donc la première question donc un certain nombre d'agriculteurs vont partir à la retraite donc l'élément de réponse a d'ailleurs été dit dans l'introduction donc et combien vont partir à la retraite dans les dix prochaines années 5% 12% ou 33% voilà donc vous êtes en train de voter je regarde un petit peu pratiquement tous votés je laisse encore quelques secondes ça ira plus vite sur les prochaines vous commencez à être expert maintenant de zoom voilà je pense qu'on est pas mal donc deuxième question la part des surfaces en agriculture biologique en France représente environ 8,5% des surfaces agricoles selon vous sur le territoire donc le PNR du Vexin et CERJ Pontoise combien représente cette part moins de 2% 5% ou 8,5% la part la moyenne nationale ça c'est pour les experts de l'agriculture on va passer à la question 3 quelle est la part des agriculteurs qui commercialisent une partie ou la totalité de leur production en vente directe donc voilà de 0 à 2% de 2 à 5% de 10 à 15% donc sachant qu'on le reverra tout à l'heure il y a environ 400 fermes 400 sièges d'exploitation sur le territoire voilà on peut passer à la question 4 donc question peut-être la plus technique sur en restauration scolaire et notamment dans les cantines des collèges écoles lycées et des universités quels sont les besoins en termes de production de légumes de maraîchage donc pour qui sont nécessaires pour alimenter l'ensemble de ces cantines sachant que l'information est à environ 430 hectares de production légumière donc est-ce que c'est 90 hectares 400 hectares ou 2000 hectares qui sont nécessaires pour voilà pour alimenter ces cantines donc je vous rappelle des cantines scolaires école collège lycée étudiants du territoire sachant que la table 3 table ronde numéro 3 ira un peu plus loin sur ces questions avec des intervenants et des retours d'expérience du territoire merci on va passer à la dernière question avant de vous donner quand même les différents éléments de réponse au fur et à mesure donc le budget d'alimentation par foyer et par mois est-il de 203 euros de 385 euros ou de 506 euros c'est les chiffres qui sont nationaux donc c'est par foyer j'ai l'impression qu'il y a des personnes assez expertes en la matière on va le voir tout de suite dans les résultats merci beaucoup pour ces sondages on vous présentera les éléments de réponse au fur et à mesure donc on va vous présenter relativement rapidement votre territoire qui est divisé on l'a bien vu en deux territoires qui sont très complémentaires ce PNR du Vexin ce parc naturel régional du Vexin zone rurale avec environ 100 000 habitants donc un tiers des habitants territoire dix voitures dépendants bien sûr c'est une densité de population beaucoup plus faible vocation plutôt familiale et on a 43 000 hectares agricoles donc vous voyez sur les 45 000 qui a au total donc la grande très grande majorité du potentiel de production en tout cas des surfaces agricoles sont là et 364 fermes sur nos 390 fermes donc voilà évidemment vous voyez la carte c'est d'ailleurs un territoire beaucoup plus grand de toute façon en face de ça on a Sergi Pontoise qui est avec ses plus de 200 000 habitants représente une zone urbaine très dense mais avec tout de même ses 2000 hectares agricoles notamment maraîchers on va le voir avec une spécialisation sur ses cultures historiques avec une neuf quartiers prioritaires des enjeux spécifiques à ce niveau-là des impôts universitaires important voilà et 25 fermes 25 sièges d'exploitation en tout cas qui sont présents en termes de production on va vous décrire l'ensemble de la chaîne alimentaire quelque part en partant de la production on voit qu'il y a quand même sur l'ensemble de notre territoire une spécialisation et ça c'est une spécialité forte pour la production de grandes cultures alors grandes cultures c'est à la fois les céréales blé et orge mais aussi le colza la betterave en l'occurrence et avec voilà c'est une spécificité qui est quand même plutôt historique on a depuis très longtemps cette spécialisation et on la retrouve aujourd'hui avec 85% des surfaces agricoles qui sont des grandes cultures sur notre territoire en toute l'occurrence sur votre territoire et une partie de cette production est quand même transformée en Ile-de-France pour le blé qui est principalement du blé tendre donc on fait de la farine et du pain et autres il y a presque environ 40% de cette production qui est transformée en Ile-de-France dont une partie sur le territoire il y a les moulins de char donc à char et puis à proximité donc c'est pas complètement décorrélé bien sûr de cette filière en l'occurrence mais on a aussi une partie évidemment qui était soit transformée ailleurs en France soit exportée pour environ 30% de ces céréales en l'occurrence il y a aussi une production maraîchère de légumes et de fruits avec ce bassin maraîcher de légumes que vous pouvez voir si vous habitez à Stagy ou vous passez en RER il est bien visible et les habitants le connaissent donc c'est un bassin maraîcher historique avec 30 à 40 producteurs il reste encore aussi des éleveurs et des éleveuses sur le territoire on va avoir l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec des représentants qui vont intervenir des éleveurs c'est beaucoup de producteurs de volailles et puis de vaches à laitantes avec une production qui finalement est consommée en grande partie sur le territoire pour ces exploitations qui ont avec beaucoup de ventes directes et on va en reparler tout à l'heure dans certaines tables rondes donc globalement ce qu'il faut retenir c'est que cette spécialisation assez forte pour ces grandes cultures mais tout de même une identité avec ce bassin maraîcher notamment sur ces agipontoises et d'autres universités de production néanmoins avec des enjeux on va le voir et on vous a posé la question pour le maintien de cette agriculture et puis la transmission de ces exploitations agricoles parce que 33% des agriculteurs vont partir à leur retraite d'ici 10 ans environ évidemment du fait de leur âge c'est un phénomène qui est national vous avez très bien répondu comme vous pouvez le voir je pense à cette question donc vous êtes quand même déjà très sensibilisés à la question bravo et puis il y a aussi des enjeux liés à la préservation des ressources naturelles donc je pense à l'eau mais aussi à la biodiversité en termes d'agriculture biologique on a moins de 2% des surfaces qui sont en agriculture biologique donc on peut voir vous êtes aussi une majorité à avoir estimé cela c'est en effet il y a en effet des enjeux assez forts sur ces questions-là donc il y a l'agriculture biologique mais il y a évidemment d'autres systèmes de production donc voilà on a ce système de production du Vexin et de Sergi Pontoise lorsque sur ce schéma on a tenté de mettre au regard cette production au regard de la consommation et du potentiel de consommation de votre territoire donc de ses plus de 300 000 habitants et on a on a estimé l'autonomie potentielle théorique donc du territoire c'est-à-dire si toutes les surfaces si toute la production du territoire production agricole était transformée puis consommée sur le territoire est-ce que ça nourrirait quelle part de la population ça nourrirait et donc c'est 50% global donc voilà on pourrait nourrir 50% des habitants si tout était relocalisé quelque part et si on on fait des des focus sur certaines productions et certains aliments par exemple le bléthande donc la farine et le pain les vinoiseries etc c'est un c'est un territoire qui serait ré excédentaire voilà il y a 450% d'autosuffisance alimentaire et c'est intéressant de voir par exemple les légumes qui représentent on a une autosuffisance qui est de 23% ça paraît peut-être peu c'est-à-dire que le territoire n'est pas autosuffisant ne pourrait pas être autosuffisant en l'état c'est-à-dire avec les surfaces de légumes actuelles mais ce 23% il est finalement assez élevé par rapport à l'île de France et donc on retrouve finalement les spécificités de notre territoire avec ce bassin de production de céréales ces légumes et puis les autres cultures avec beaucoup moins quand même d'élevage et une consommation qui reste beaucoup plus importante que celle qu'on pourrait produire sur ce territoire en l'état en termes de consommation je vais laisser la parole à Cécile oui je crois que Thomas il y a une petite question sur la méthode de calcul je ne sais pas si tu peux préciser le ratio rapide rapidement alors je ne vois pas la question ah Julie a répondu c'est bon pas de problème il a répondu sur le chat donc maintenant si on regarde la consommation puisque dans un produit alimentaire de territoire on regarde à la fois la production la transformation mais aussi le bassin de consommation et donc aujourd'hui l'alimentation c'est au niveau national ça représente à peu près 20% des dépenses des ménages et donc le budget alimentaire par mois par foyer en moyenne c'est 385 euros donc c'était aussi une réponse que vous aviez majoritairement juste dans le petit test de début de diagnostic mais par contre on voit bien que derrière cette moyenne il y a une très grande diversité entre les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés on est du simple au double de 203 euros en moyenne par mois par foyer à plus de 500 euros et on a bien vu que Thomas l'a dit en présentation que sur le territoire il y a aussi des populations fragiles on a plus de 20 000 étudiants on a aussi des personnes âgées qui sont plutôt situées sur le vaccin des familles monoparentales des quartiers prioritaires donc c'est vrai que vous l'aviez aussi dit en introduction messieurs les présidents c'était qu'il y avait un enjeu d'accessibilité à tous à une alimentation donc il faut en tenir compte et cette problématique sera sans doute renforcée avec la crise du Covid puisque là on a mis une petite citation d'un article du Monde qui date du mois d'octobre qui disait qu'à l'époque la crise sanitaire avait fait basculer plus d'un million de Français sous le seuil de pauvreté donc ces 20% de ces 385 euros par mois par foyer ils sont majoritairement utilisés en grande distribution elles concentrent plus de 70% des achats des ménages et ce commerce de la grande distribution on le voit il est quand même essentiellement situé dans la zone urbaine de la CACP et on voit que finalement les marchés de producteurs je ne sais pas si c'est la diapositive suivante ils ont quand même un rôle donc on voit qu'il y en a quand même un certain nombre sur le territoire des marchés forains marchés de plein vent ils ont un rôle aussi un peu social puisqu'ils vont être situés pas que sur les zones qui concentrent les grandes surfaces mais aussi dans des communes un peu plus isolées et ils vont aussi favoriser l'accessibilité d'une certaine mesure à une alimentation et en termes de circuits courts donc aujourd'hui c'est une moyenne nationale mais des circuits courts dans les dépenses alimentaires ça représente environ 4% des dépenses totales et on voit que sur le territoire en question ils sont assez présents et là par contre vous aviez sous-estimé votre territoire par rapport à ça et donc c'est pour ça que vous êtes si nombreux à participer à la table ronde des circuits courts avec Thomas mais il y a environ 15% des agriculteurs du territoire qui font de la vente directe cette vente directe là on a mis une petite carte avec des petits personnages elle est répartie surtout sur les fermes donc un peu partout sur le territoire et on a aussi trois coopératives de consommateurs donc c'est assez rare aussi d'en avoir autant sur une si petite échelle et quelques amaps ruches quiouilles et paniques est-ce qu'il y avait une question voilà la restauration collective donc ça représente à peu près 13% des achats elle représente plus de 7 millions de repas chaque année sur le territoire et puis là je crois qu'il y avait aussi une question par rapport à ce qu'on consommerait en légumes c'est ça Thomas et donc la question qu'on vous posait c'était combien d'hectares de légumes servirait à nourrir l'ensemble des cantines des écoles que ce soit primaires collèges lycées et étudiants et la réponse était donc 90 hectares et pas 2000 et vous allez le voir c'est aussi souvent on peut avoir ce biais de l'esprit c'est qu'il faut pas spécialement beaucoup de surface pour alimenter la restauration collective et ça montre que c'est un levier intéressant à se saisir et c'est aussi pour ça qu'on a fait une table ronde sur le sujet c'est que finalement le territoire actuellement est tout à fait capable en termes de volume d'approvisionner les cantines en revanche il y a d'autres freins qu'il faut lever et il y en a un certain nombre donc ce sera intéressant d'y travailler voilà juste un petit zoom pour vous indiquer aussi que pour retrouver voilà tous ces points de vente initiatives il y a des cartes des associations ou le parc aussi du Vexin qui ont mis en place sur leur site internet des cartes collaboratives donc il y a alternatives et donc il y a des membres de l'association qui sont présents aujourd'hui qui a une cartographie et puis aussi donc sur le site internet du parc du Vexin et on n'a pas mis mais bien sûr il y a aussi une carte qui est faite par le conseil départemental qui recense aussi les producteurs locaux donc il y a quand même pas mal de moyens de s'informer sur la disponibilité de tous ces produits locaux donc pour résumer puisque le diagnostic était beaucoup plus long mais on veut surtout laisser la parole à vous et puis aussi aux autres intervenants on vous partage simplement les six enjeux qui ressortent pour relocaliser et travailler sur le projet alimentaire du territoire du parc du Vexin et de la CACPI le premier c'est de maintenir l'agriculture localement on l'a vu aujourd'hui elle est quand même présente puisqu'elle pourrait théoriquement nourrir 50% de la population et ça c'est quand même assez rare dans les métropoles donc c'est très intéressant d'avoir fait ce projet d'ailleurs en partenariat entre Cergy Pontoise et le parc et donc là il y a des enjeux autour de la transmission des fermes on a vu qu'il y a un tiers des agriculteurs qui vont partir en retraite mais aussi de la fonctionnalité des fermes en milieu urbain et de l'attractivité des métiers et puis aussi il y a un enjeu de diversification de la production alimentaire sur le territoire on a vu qu'elle était historiquement très ça date des Romains mais très tournée vers les grandes cultures mais aussi quand même il y a un bassin historique en maraîchage et il y a tout un enjeu pour aller vers la diversification de travailler sur à la fois les débouchés qui soient rémunérateurs sur l'insertion paysagère sur la formation et l'emploi également l'accompagnement à la transition agroécologique c'est bien ressorti des enjeux en introduction et puis l'accessibilité à tous à une alimentation de qualité notamment via la diversification des circuits courts et leur déploiement l'agriculture comme vecteur d'identité du territoire et là renforcer le lien entre les agriculteurs et les habitants et puis un dernier enjeu autour de l'innovation qui peut être aussi un accélérateur du changement on est dans un territoire où il y a quand même beaucoup d'étudiants des universités qui sont réputées et finalement plein de matières grises de recherche et d'innovation qui peuvent être mis au service de ce projet alimentaire de territoire donc pour en savoir plus il va y avoir très prochainement une plaquette qui va vous redonner quelques éléments clés de ce diagnostic et je vais laisser peut-être la parole à Lucie pour en parler oui donc la plaquette sera prochainement mise en ligne sur les sites de la communauté d'agglomération et sur le site internet du PNR vous pourrez les retrouver les retrouver on pourra également transmettre les liens aux différents participants en même temps que le compte rendu voilà on va continuer la soirée donc avec l'intervention donc d'un grand témoin Arnaud Daguin donc je vais rapidement l'introduire avant de lui laisser la parole donc c'est un ancien chef cuisinier de renommée qui a notamment obtenu la première étoile Michelin attribuée à une table d'hôtes et il est aujourd'hui expert en stratégie alimentaire et également porte-parole de l'association pour une agriculture du vivant dont l'objectif et la mission principale est d'accélérer la transition alimentaire et agricole en structurant des filières de produits agroécologiques il intervient ce soir pour apporter une réflexion plus large autour des questions alimentaires et agricoles et vous partagez sa vision du contexte et des solutions à mettre en oeuvre il va avoir la parole pendant une vingtaine de minutes et vous pouvez poser des questions sur le chat pendant l'intervention ou après parce qu'on aura un temps d'une dizaine de minutes où il pourra répondre à vos différentes questions voilà donc je vais lui laisser la parole et bien bonsoir à tous et merci de recevoir un vieux cuisinier barbu il n'y aura pas de powerpoint en ce qui me concerne je suis désolé mais c'est pas du tout ma façon de travailler il va falloir que vous supportiez ma vieille barbe à l'écran plutôt que des jolis petits dessins merci pour ce boulot merci à l'agence Ville-Verte et à Ceresco pour ce travail qui nous fait qui nous donne à voir un petit peu un territoire et sa façon de fonctionner ce que je voudrais vous proposer ce soir c'est un peu de science-fiction ou plutôt de l'anticipation et en fait pour ça il faut que je vous dise d'où je vous parle je ne suis pas seulement un cuisinier mais même si ça a été l'essentiel de ma vie et je suis aujourd'hui porte-parole de l'association que j'ai co-fondée avec d'autres acteurs et si j'ai co-fondé cette association à un moment donné c'est parce que je pensais et je pense toujours que le besoin de la compréhension et le besoin culturel de compréhension de l'alimentation et de l'agriculture est encore très très prégnant nous avons besoin tous collectivement de comprendre de quoi il retourne et peut-être que la première chose dont nous avons besoin c'est de comprendre que nous homo sapiens nous n'avons jamais fait de bonne agriculture nulle part ça c'est quelque chose qui est maintenant très clair historiquement tous les paléo-anthropologues historiens et paléologues qui ont écrit sur le sujet sont capables de nous le dire la seule chose que l'agriculture humaine est capable de fabriquer de façon constante régulière et depuis ses débuts c'est du désert voilà alors je ne dis pas ça pour mettre tout le monde mal à l'aise ni pour qu'on se batte la coulpe mais c'est simplement pour qu'on comprenne qu'à un moment donné quand on parle de transition agroécologique en parlant de la transformation nécessaire de l'agriculture en fait on se trompe un peu sur l'agriculture on n'a pas besoin d'une transition sur l'agriculture nous avons besoin d'un changement de paradigme et d'un changement de paradigme extrêmement profond c'est pour ça d'ailleurs que nous avons appelé notre association pour une agriculture du vivant parce qu'il se trouve que historiquement et depuis vraiment les temps dont on se souvient sachant que nous avons des lacunes énormes en termes de mémoire dans nos civilisations il nous manque beaucoup beaucoup de boue mais quand même ce dont on peut se souvenir notre mémoire collective nous indique en fait que finalement depuis les temps où nous avons été obligés à produire notre alimentation on se débrouille pas trop mal puisqu'on est encore là mais pas si bien que ça puisque petit à petit toutes les terres que nous occupons pour produire de l'alimentation deviennent des déserts et donc ce n'est plus en travaillant contre le vivant qu'il faut produire notre alimentation mais c'est en travaillant avec lui ce que je vous propose ce soir c'est de partager avec moi et nous une vision un peu particulière une vision de ce que pourrait être une agriculture et une alimentation idéale pardon alors pour ça il faut commencer pardon de commencer par là mais il faut commencer par définir ce que c'est que l'agriculture or ce n'est pas si facile que ça l'agriculture de fait est notre seule interface active avec la nature aujourd'hui tout le reste c'est du prélèvement donc en fait quand on parle d'agriculture on parle de notre capacité à infléchir la production du vivant il est bien entendu qu'aucun paysan jamais ne produit rien lui-même nous les humains nous sommes bien incapables de produire quoi que ce soit de vivant on essaye en ce moment de fabriquer un chloroplaste pour faire de la photosynthèse et ça nous prend une énergie et un temps fou et on n'y arrive toujours pas mais ça ne va pas tarder alors de là à faire un arbre ou une plante il y a encore de la marge donc notre activité agricole à nous en tant qu'humains c'est d'infléchir la production du vivant à notre bénéfice le truc c'est que quand on fait ça il y a aussi des coûts et que ces coûts on les voit sur le très très long terme on parlait tout à l'heure par exemple des terres arables du territoire et là comme partout ailleurs en France l'agriculture depuis ses débuts ne fait que accélérer par des facteurs qui vont quelquefois très vite l'érosion naturelle et donc nous perdons les matières organiques dont nous avons hérité et qui étaient tout simplement fabriquées par les forêts plumaires dont nous avons hérité quand il y a très longtemps nous avons commencé à les défricher pour produire notre alimentation alors évidemment comme ça se passe très lentement on ne s'en aperçoit pas au jour le jour mais historiquement on voit bien que par exemple aujourd'hui le croissant fertile est un désert le pédoponèse est un tas de cailloux et le Languedoc-Roussillon commence à ressembler là aussi à un champ de pierre ça c'est pas la météo c'est pas le destin c'est juste 3000 ans d'agriculture donc nous avons besoin d'imaginer ce que pourrait être une agriculture idéale et pour ça il faudrait peut-être commencer par définir les missions qu'elle pourrait remplir pour nous humains si nous étions par exemple une dizaine de milliards sur cette terre alors qu'est-ce que devrait pouvoir faire une agriculture idéale je vous propose trois missions en fait vous allez voir que c'est déjà pas mal cette agriculture idéale et bien sa première mission si elle était vraiment idéale il faudrait qu'elle soit auto-fertile alors aujourd'hui nos agronomes de pointe entre guillemets partout dans le monde je ne parle pas simplement de la France là sont à peu près d'accord sur le fait que l'auto-fertilité pourrait se résumer à la production in situ de à peu près 550 unités d'azote par hectare et par an ça paraît un peu technique comme ça mais ça résume bien le truc ça veut dire que en fait si on est capable de produire suffisamment de biomasse pour en consacrer une partie à nourrir le sol ce qui se fait dans le modèle de la forêt par exemple et bien on peut tendre vers une auto-fertilité et donc se débarrasser de beaucoup de choses y compris des entrants et notamment des entrants minéraux et dans notre dépendance en train de partie au pétrole donc cette première mission elle est très importante et c'est celle qui fait le gage de la pérennité de l'activité bien sûr l'auto-fertilité on est bien d'accord qu'on est sur un rêve mais on va voir comment on peut essayer de tendre vers ça la deuxième mission que devrait remplir une agriculture idéale à notre sens c'est de nous nourrir évidemment et surtout de nous nourrir bien c'est-à-dire vous savez que pour un cuisinier c'est très important de nourrir les autres puisque le mot cuisinier et surtout le mot restaurateur il y a une racine étymologique qui est fondamentale restaurare en latin ça veut dire remettre en état et pour remettre en état il faut donner à consommer à manger à ceux que vous voulez restaurer les choses qui les constituent il y a une phrase qui m'a guidé toute ma vie de cuisinier qui continue de me guider c'est une phrase double que je vous demande de bien retenir parce que vous allez voir qu'elle va finalement résumer tous nos travaux de ce soir cette phrase dit deux choses elle dit ce que tu manges te constitue et ce que tu manges dessine ton monde ça veut dire en gros que ce que nous mangeons nous fabrique en permanence nous sommes tout le temps en train de nous détruire et de nous construire en temps réel vous le savez la minéralité d'une bonne farine elle va jusqu'au coeur de nos cellules et la population microbienne d'un lait cru ou d'un fromage ou d'un yaourt elle vient s'ajouter à notre population microbienne à nous qui est notre microbiote et qui fait que nous sommes vivants alors ce que tu manges te constitue c'est vraiment le cas ce n'est pas un carburant ce n'est pas de l'énergie qu'on met pour la brûler dans un moteur la deuxième partie de la phrase dit ce que tu manges dessine ton monde de fait il est évident aujourd'hui on est de plus en plus sensible à tout ça on l'a bien entendu dans les préambules de ce soir la façon dont nous produisons notre alimentation détermine absolument l'environnement dans lequel nous allons vivre et donc ça implique un certain nombre de considérations qui aujourd'hui mettent sur la table la pluralité des enjeux de l'agriculture ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'au XXe siècle effectivement on peut penser qu'historiquement jusqu'au XXe siècle la question majeure ça a été combien je mange est-ce que je vais survivre est-ce que je vais avoir assez à manger et aujourd'hui la question fondamentale ce n'est plus combien je mange mais comment je mange c'est-à-dire comment je produis ce que je vais manger et qu'est-ce que je vais manger évidemment on entend beaucoup le fait qu'il faut nourrir toute la planète et que si on est 10 milliards ça va être un problème certes c'est un problème mais c'est surtout à considérer aujourd'hui le problème à considérer aujourd'hui à mon sens c'est qu'il y a plus de gens qui vont mourir de trop et mal manger sur cette terre que de gens qui vont mourir de faim ça c'est des statistiques comme celle que vous nous avez servie à la musgueule la statistique elle a ses limites on le sait celle-là est un peu macabre je vous l'accorde mais il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui il y a plus d'êtres humains susceptibles de mourir de trop et mal manger que d'êtres humains susceptibles de mourir de faim donc c'est à prendre en considération donc je continue sur mon chemin de l'agriculture idéale donc cette question de la nourriture elle existe aujourd'hui on a une production agricole sur la terre qui permettrait théoriquement de nourrir 12 milliards d'êtres humains à peu près on en jette on en valorise pas un tiers et surtout on se sert d'une grande partie de ça pour alimenter des bêtes car nous avons ces dernières décennies c'est l'année siècle développé un appétit immodéré pour la protéine animale ce qui est récent c'est pas du tout dans nos habitudes de base nous sommes des omnivores nous avons quatre canines sur une mâchoire de 32 dents enfin sur deux mâchoires de 32 dents et donc ça pourrait nous donner une indication donc deuxième mission pour cette agriculture idéale c'est de nous nourrir et de nourrir nos bêtes et là se pose la question de combien de bêtes évidemment par être humain c'est une question qui mérite d'être posée et dont la réponse est peut-être dans la recherche d'un équilibre que nous appelons agro-silvopastoral on y reviendra un petit peu plus tard ce qu'elle est la part de bestioles non seulement tolérable mais souhaitable dans une production agricole équilibrée la troisième mission d'une agriculture idéale et bien ça pourrait être c'est d'ailleurs de nous faire de l'énergie et des matériaux de façon à nous aider à nous abriter à nous vêtir à nous transporter à nous chauffer à nous refroidir etc. donc de fait on voit bien que ces trois missions demandent à ce que l'agriculture produise une quantité absolument colossale de biomasse pour qu'on arrive à remplir ces trois missions ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui si on veut vraiment changer de paradigme au niveau de l'agriculture et c'est quand même la question principale c'est qu'est-ce qu'il faut regarder vers quelle direction faut-il se diriger pour pouvoir espérer faire remplir à notre agriculture sur terre ces trois missions et bien la bonne nouvelle c'est que finalement c'est pas si compliqué que ça alors pas à faire mais à considérer en gros nous avons cinq points sur lesquels il faut que nous nous focalisions tous et que nous comprenions bien et ces cinq points sont autant d'azimuts d'enjeux j'ai entendu parler d'enjeux tout à l'heure mais les voilà les enjeux de l'agriculture ils sont là et vous allez voir qu'ils y sont tous il n'y en a que cinq alors ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise c'est que on ne peut pas les traiter séparément ils sont tout à fait holistiques et on ne peut pas imaginer en traiter un sans traiter les autres l'ordre dans lequel je vais vous en parler vite fait là c'est un ordre qui n'est pas du tout hiérarchique qui est dans l'ordre où ça me vient comme ça mais on ne peut pas imaginer s'occuper de ces points sans s'occuper des autres le premier point dont je vais vous parler c'est celui du carbone nous avons besoin d'une agriculture qui par ses pratiques capturent dans l'atmosphère et stockent dans les sols un maximum de carbone ça c'est pas seulement parce qu'on en a trop dans l'atmosphère et que le climat se réchauffe d'autant c'est même si c'est un point important mais c'est pas le plus important le point le plus important c'est que en fait les matières carbonées qui étaient dans nos sols au départ nous avons tendance à les envoyer à l'océan et nous avons tendance à les envoyer à l'océan par nos pratiques agricoles et donc nous avons aujourd'hui et nous le savons partout besoin d'une agriculture qui par ses pratiques et par donc la photosynthèse capture dans l'atmosphère et stocker dans le sol un maximum de carbone ça on voit bien ce que ça veut dire en termes de pratiques il y a tout un tas de choses qu'il faut évidemment arrêter aujourd'hui et tout un tas d'autres choses qu'il faut mettre en place c'est le premier point le deuxième point sur lequel il faut qu'on soit extrêmement vigilant et sur lequel il faut que nous progressions c'est celui de l'eau nous avons besoin d'une agriculture qui par ses pratiques produise des sols capables d'infiltrer de filtrer et de stocker un maximum d'eau ce n'est pas le cas aujourd'hui depuis la mécanisation un peu lourde qu'on a connue ces 150 dernières années nous avons des sols qui malheureusement deviennent étanches à partir de certaines profondeurs et qui donc sont lessivés par les abadots lesquels envoient à la fois les matières organiques que le sol contient et aussi toute la chimie communée dans les rivières puis dans l'océan il suffit de voir dans quel état sont les parcs conchilicoles des estuaires de nos fleuves pour comprendre une partie de ce problème nous avons donc besoin d'une agriculture qui par ses pratiques fabriquent des sols produisent des sols structurés pour eux de véritables éponges capables non seulement d'infiltrer l'eau mais de la stocker et c'est la FAO qui le dit aujourd'hui le meilleur moyen de stocker de l'eau pour l'agriculture c'est dans les sols agricoles eux-mêmes voilà donc un deuxième point bien clair le troisième point qui n'est pas vraiment bien compris en général par le public c'est celui de la biodiversité j'ai vu que dans le chat on en avait parlé tout à l'heure et bien nous y voilà autant on peut considérer que le carbone c'est le carburant de la fertilité autant aujourd'hui on sait parfaitement que c'est la vie biologique du sol et donc la biodiversité notamment dans les sols qui est le moteur de la fertilité nous avons donc besoin d'une agriculture qui par ses pratiques produise un maximum de biodiversité et à commencer par les sols agricoles eux-mêmes ça ne veut pas dire une petite bande enherbée sur le bord du pré ça veut dire dans le sol agricole lui-même et on voit bien là aussi ce que ça implique comme changement dans les pratiques agricoles on voit aussi que tous les mots qui finissent par seed ne sont pas franchement bienvenus dans une dynamique de ce type-là donc ça c'est le troisième point et ces trois premiers points on peut quand même remarquer qu'ils sont tous de l'ordre des biens communs et donc ils regardent absolument tout le monde et non pas seulement les paysans bien sûr le quatrième point dont je veux vous parler celui sur lequel aussi il faut qu'on soit très vigilant et c'est celui de notre santé c'est donc le point de la qualité ou plutôt de la densité nutritionnelle de ce que nous produisons nous avons besoin d'une agriculture qui produise en masse et pour pas cher ce qui peut et doit nous constituer c'est-à-dire une alimentation de qualité et au bon prix qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut être en permanence capable d'évaluer ce que fait cette agriculture en termes de production alimentaire ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable techniquement pour pas cher et en routine d'évaluer le contenu nutritionnel de ce qui est produit par notre agriculture on est loin d'être dans ce cas aujourd'hui on sait le faire techniquement ça coûte encore beaucoup trop cher beaucoup de travaux de R&D notamment au sein de notre association et d'autres comme Bleu Blanqueur et d'autres sont en train de travailler sur ce sujet il est très important qu'on soit capable d'évaluer la densité nutritionnelle de sa qualité de ce que nous produisons le cinquième point dont je veux vous parler et c'est peut-être la clé de tous les autres c'est ce que j'appelle un peu avec un peu d'humour l'indice de bonheur intérieur brut à la ferme de quoi s'agit-il il s'agit tout simplement en fait du fait que les gens qui se lèvent le matin les femmes et les hommes qui se lèvent très tôt souvent pour aller justement stocker du carbone filtrer de l'eau produire de la biodiversité et produire une alimentation de qualité il faut que ces gens-là soient contents de faire ça et pour qu'ils soient contents de faire ça il faut qu'ils soient non seulement rémunérés comme il faut mais qu'ils soient capables de se projeter de projeter la transmission à la fois de leur économie à la fois de leur savoir et de leur savoir-faire et de la fierté des services qu'ils rendent à la communauté notamment en remplissant les trois premiers points dont je vous ai parlé qui eux relèvent des biens communs on voit bien que là le jour où on saura évaluer exactement combien de carbone est stocké combien d'eau est filtrée est stockée combien de biodiversité est produite par une exploitation agricole alors on pourra peut-être imaginer rémunérer directement et avant même de penser à l'inclure dans le prix d'un produit rémunérer les acteurs pour ce qu'ils font c'est-à-dire nous rendre service en permanence et nous permettre de durer sur cette planète et ensuite seulement et bien on verra le prix de leurs produits et ça c'est plus qu'un changement de paradigme je pense que c'est une autre façon d'envisager la mission de ceux qui nous nourrissent c'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui c'est les fondations sur lesquelles on pourra construire tous les plans d'alimentation territoire qu'on veut mais en attendant si ça ce n'est pas compris on risque et on le voit tous les jours je le vis tous les jours avec mon association et avec d'autres on risque de passer à côté du problème comme ça a déjà été le cas alors en vous parlant comme je vous ai parlé vous avez remarqué que je n'ai pas prononcé les mots d'agriculture biologique je n'ai pas prononcé les mots de biodynamie de permaculture d'agroforesterie parce que en fait tout ça ce sont des techniques ce sont des façons d'aborder les problèmes toutes les agricultures sont concernées par ce que je viens de vous dire et non seulement elles sont concernées par ce que je viens de vous dire mais elles englobent aussi les besoins de tous ceux qui ne sont pas agriculteurs c'est-à-dire les mangeurs les consommateurs comme nous et c'est seulement avec la bonne compréhension globale de ces problématiques par tout le monde que à mon sens on arrivera à faire avancer l'ensemble des agricultures et sur la planète pas seulement en France et on verra après quels sont les produits sur lesquels on veut échanger parce qu'ils ne peuvent pas pousser dans un territoire ou pas dans un endroit j'ai vu sur la carte qu'on nous a montré tout à l'heure la façon dont étaient détaillées les productions sur le territoire de l'extérieur de fait c'est très récent vous savez ce qu'on dit l'humain a une mémoire à deux générations en fait on a la mémoire de son grand-père de sa grand-mère et c'est vrai ce que nous avons vu là effectivement ça paraît être très traditionnel mais en fait pas du tout ça a à peine 100 ans il y a encore 200 ans tout le monde était polyculteur et leveur parce que c'était nécessaire à la façon de faire tourner une ferme à l'époque ça ne veut pas dire qu'il faut faire un retour en arrière mais ça veut dire que cet équilibre agro-silvopastoral c'est-à-dire l'équilibre entre les plantes annuelles qu'on fait pousser pour les exporter les plantes pérennes qui sont les arbres les vignes les fruitiers etc. et les animaux qu'on fait croître dessous dessus à côté et bien tout ça ça nécessite d'être pensé en termes d'équilibre cet équilibre agro-silvopastoral c'est celui dont nous avons besoin un peu partout pour espérer à mon sens produire une alimentation de qualité et des paysages qui vont avec qui sont les paysages de cet équilibre-là je crois fermement en l'avenir d'une agriculture qui soit de cet ordre-là et j'irai même un peu plus loin je vous dirais que je ne crois pas à la pérennité d'une espèce humaine qui se passerait de cette agriculture-là aujourd'hui nous en sommes là énormément de progrès sont faits énormément de gens sont au travail sur les cinq points dont je vous ai parlé je vous demande comme exercice de penser l'agriculture et l'alimentation à partir de ces cinq faisceaux à partir de ces cinq azimuts vous allez voir c'est un exercice qui au fur et à mesure qu'on creuse chaque sujet est absolument passionnant et qui a le mérite absolu de mettre tout le monde autour de la même table sur les mêmes sujets voilà je vous remercie merci beaucoup pour votre intervention alors on est un petit peu en retard sur le timing mais si vous avez quand même quelques questions simples vous pouvez les mettre dans le chat pour que monsieur Daguin puisse y répondre on va prendre cinq minutes voir s'il y a des questions qui arrivent et sinon on va continuer je suis en train de regarder alors toujours cuisinier on vous demande oui mais seulement pour pas professionnellement aujourd'hui je fais la cuisine pour les gens que j'aime et quand j'ai envie ou pour des formations et notamment en cuisine collective mais je ne fais plus de cuisine commerciale alors il y avait une autre question la polyculture élevage n'avait-elle pas d'abord pour vocation de produire des muscles plus que de la viande oui certainement mais pas que mais elle avait surtout vocation à produire de la matière organique pour amener une fertilisation puisqu'on voit bien que quand on exporte tout ce qui pousse sur le sol et bien à un moment donné il faut compenser ça et c'est vrai que à partir du moment où on a su clôturer faire du bocage et donc garder les vaches dans les prés et bien on a vu qu'on pouvait on pouvait faire repartir la vie biologique plus facilement donc de fait oui c'est d'abord du muscle donc du moteur mais pas que pas que la présence animale participe très largement à un équilibre qui n'est pas seulement celui d'une alimentation alors j'essaye de voir comment concevez-vous la cohabitation entre digestat de méthanisation et agriculture du vivant alors la méthanisation comme les ombrières photovoltaïques la production d'énergie par l'agriculture à mon sens de ce que je sais aujourd'hui se doit d'être pensé dans un projet agricole plus large et dans ces cas-là ça fonctionne et donc il faut le penser en collectif avec tous les acteurs d'un territoire de façon intelligente mais surtout pas rentrer dans une course à la concurrence entre l'alimentation et l'énergie comme ça a été le cas pour par exemple les diestères ou les carburants parce que là on est à côté de la plaque voilà très bien j'ai vu passer peut-être une dernière question est-ce que cette agriculture idéale dont vous parlez existe-t-elle quelque part en France en Europe sur la Terre ou est-ce que c'est pour l'instant plutôt une vision utopique ? comme je l'ai dit tout à l'heure je suis jusqu'à ce qu'on me prouve pour le contraire je suis à peu près persuadé qu'il n'y a quasiment jamais eu sur Terre d'agriculture idéale de bonne agriculture alors ça ça mériterait une soirée avec quelques spécialistes et quelques historiens mais on a des exemples de systèmes qui fonctionnent sporadiquement et à des engrois donnés et qui ont fonctionné pour produire mais l'agriculture au sens romain du terme elle a toujours fabriqué du désert et elle a toujours eu plus in-Chiné d'inconvénients que davantage ça se comprend peut-être par le fait que nous avons été poussés à l'agriculture par une nécessité l'agriculture qu'on nous a appris à l'école comme ayant été une révolution et c'est Pierre Jouvantin qui le dit très bien l'éthologue retraité du CNRS que j'aime beaucoup dit l'agriculture n'a pas été une révolution l'agriculture a été une involution nous avons subi l'agriculture et on a eu beaucoup de mal nous ne sommes pas faits pour boire du lait de vache ni pour manger des céréales nous avons mis des milliers d'années à nous habituer à ça ça a été très douloureux les humains du début du néolithique les premiers milliers d'années ces humains-là étaient en beaucoup plus mauvais état que leurs ancêtres chasseurs cueilleurs pêcheurs ils étaient fatigués malades la plupart du temps usés par le travail et par les guerres et par les disputes et les querelles nous avons eu des temps très durs nous avons encore des temps très durs mais nous avons eu des temps très difficiles pour nous adapter à ça et en fait il s'avère que si nous avons été poussés à l'agriculture c'est tout simplement parce que déjà il y a 50 000 ans ou peut-être un peu moins nous avons manqué de ressources en fait ce qu'il faut comprendre c'est que nous homo sapiens nous sommes une espèce très très particulière dont la spécificité contrairement à ce que disait Bergson n'est pas le rire mais simplement le fait de se reproduire sans aucune conscience de la limite de nos ressources et c'est ça en fait notre péché originel nous sommes en train de le comprendre et c'est ça qui nous a poussés à devenir producteurs alors que nous aurions peut-être pu rester préleveurs très bien je vais vous poser encore peut-être une dernière question parce qu'il y en a pas mal on ne pourra pas déjà je ne suis pas sûre de toutes les voir et surtout on ne pourra pas répondre à tout parce qu'il va falloir qu'on passe en table ronde pour respecter un petit peu notre timing mais comment concilier cette agriculture du vivant avec les cahiers des charges qu'ils soient industriels ou de commercialisation est-ce possible si oui sous quelles conditions tout le problème est là en fait il n'y a aucune raison qu'on demande à l'agriculture l'entièreté du changement sans le faire peser aussi sur tout le reste des filières et y compris sur nos habitudes alimentaires donc là de ce côté là tout le monde a besoin de bosser là dessus je vois une question qui m'intéresse là si vous permettez j'y réponds rapidement je vois quid des pesticides entre guillemets mondiaux écoutez à cette réponse à cette question plutôt on peut faire une réponse qui est du même ordre c'est à dire globale c'est quid des savoir-faire aujourd'hui qui se passe de pesticides moi quand on me dit mais alors tu n'es pas contre le glyphosate je dis non je ne suis pas contre le glyphosate je suis pour qu'on n'en ait plus jamais besoin et c'est pas du tout la même posture voilà aujourd'hui on apprend et on est en train d'apprendre un peu partout dans le monde à désherder avec des herbes par exemple je vous enverrai si vous voulez de la ressource là-dessus on a au sein de notre association et chez vers de terre production qui est une chaîne YouTube très riche pas mal de formations qui ont été faites à cet égard il faut se rappeler qu'il n'y a pas en agriculture comme en politique comme partout il n'y a pas ni de potions magiques ni de solutions uniques ni d'oeuvres providentielles et que chaque cas est un cas particulier et demande une intelligence d'appréhension voilà tous les biotopes sont différents et demandent une compréhension de ce qui s'y passe et c'est à partir de là qu'on peut travailler les grandes lignes on les connaît à peu près la façon dont fonctionne le vivant on commence à comprendre maintenant pouvoir penser qu'on peut appliquer une recette à toute l'agriculture et non seulement imbécile mais en plus c'est très très dangereux très bien merci beaucoup on va pouvoir voilà merci de votre intervention on va pouvoir passer à la deuxième partie de la soirée qui est donc les tables rondes thématiques pour approfondir certains sujets donc qui vont durer à peu près 45 minutes donc qui devraient nous occuper jusqu'à 21h15 c'est très dangereux à la deuxième